Le monde entier est habitué à penser à soi-même, arranger ses affaires, faire du bien, avoir le bien pour soi-même. Et on ne s'occupe pas tellement de la collectivité, du monde entier, que le monde périclite, qui pourrisse, il faut qu'il soit riche, qu'il soit bon, qu'il soit fort, qu'il soit intelligent et au sommeil. Voilà ce qui se propage partout, 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 partout comme une vérité absolue. Et on pense que c'est mieux comme ça. Mais je vous montrerai que ce sont des idées aussi qui apportent les plus grands malheurs. Parce que quand on pense seulement à soi-même, d'avoir ceci, de posséder cela, et comme on n'est pas tellement généreux, tellement clément, miséricordieux, on peut vexer quelqu'un, on peut prendre quelqu'un de voisin, les vengeances, les guerres, les discussions éclatent, et on n'est jamais en paix. Oui. Parce qu'on est entré dans le domaine des deux voisins, dans son désir de posséder, d'avoir, de jouir. Voilà comment les gens vivent dans la guerre toujours. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et ils travaillent seulement pour leur bien. Et supposez maintenant qu'on commence à travailler pour la collectivité. Vous allez voir ce que ça donnera. Prenez maintenant les gens qui ont tout obtenu. Les grandes richesses, des milliards partout, des banques, tout. Ils ne sont pas tranquilles. Pourquoi ? Parce que tout peut arriver dans la société, des révolutions, des guerres, des choses. Ils peuvent être brûlés, ils peuvent être détruits, volés, ensaccagés. Donc, ils ne sont jamais sûrs et tranquilles. Mais supposez maintenant qu'on arrange la vie dans la collectivité, d'une sûreté, d'une chose magnifique. On sera absolument sûr parce que rien ne vous arrivera sur la tête. Parce que la société, la collectivité, les lois sont tellement bien arrangées, vous ne risquez rien. Tandis que dans le premier cas, vous avez toujours l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de votre tête. Voilà ce que les gens n'ont pas compris. Vous voyez ? Voilà des traditions. Tout le monde agit de près ça. Eh bien, je vous dis, c'est la plus grande stupidité. Et ça, jamais les choses ne s'arrangeront comme ça. Et c'est pourquoi notre enseignement, en différent de tous les autres enseignements et mouvements spirituels, le but, c'est de travailler pour la collectivité, pour la fraternité, pour le monde entier. Parce qu'à ce moment-là, la sûreté est là, la paix est là, pour toujours. Autrement, jamais, jamais la paix n'est. Quand on travaille seulement pour soi-même, la paix, jamais. La guerre, les dévastations. On n'a pas compris ça. Et des gens intelligents dans le monde, ils n'ont rien compris. D'après moi, ils ne sont pas intelligents. Ça, je le répète. Et ne m'empêchez pas d'avoir un grand joueur en le disant. Regardez ça. Pourquoi on n'a pas vu ça ? C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, je vous dis, si vous continuez à travailler d'après les vieilles préceptes, d'après les vieilles traditions, d'après les vieilles conseils des gens abrutis, matérialistes, grossiers, animaux, eh bien, vous ne résoudrez jamais vos problèmes. Vous serez toujours dans des difficultés, dans des opproves, dans des maladies, dans des souffrances, dans des haines et des dévastations. Ça, je vous le dis. Mais si vous décidez à travailler maintenant pour la collectivité, malgré que ça ne vous rapporte rien du tout, en dedans, il se produira quelque chose en dedans, en vous, quelque chose, un déclic, une force, quelque chose qui vous propulsera, qui vous réjouira, qui vous deviendrez extraordinaire, malgré que vous n'avez pas fini l'université. Et là, vous n'avez pas vérifié encore ça. Il faut vérifier ça. Moi, je l'ai vérifié. Regardez. Il n'y a pas un nom plus stupide comme moi, plus ordinaire, plus rikiki. Il n'y a pas. Mais seulement cette idée de travailler pour vous, même pour vous engueuler, c'est de travailler quand même. Oh là 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 là, ça je délase, j'éclate. Vous voyez ? Et après, je ne sais pas même comment les pensées qui viennent, les paroles qui viennent. Et moi, je n'ai rien dans la tête quand je viens. Je ne sais pas même sur quoi vous parlez. Mais le désir de vous être utile, ça déclenche quelque chose en moi. Oh là là, et vous devez m'arrêter presque. Alors, c'est ça la vraie psychologie. Alors, si vous m'écoutez maintenant, que vous tous décidez à travailler pour qu'il y ait le royaume de Dieu sous-jeu et l'âge d'or, ce qui est difficile, bien sûr, et ça coûte. Mais vous verrez en dedans, l'esprit commence à travailler, le vrai esprit.